Bonjour à tous et nous revoici Pour un nouvel avis à vif Et aujourd'hui il s'agit de Nightmare Busters Sorti sur Super Nintendo en 2012 les gars Alors qu'on commence comme d'habitude Comment j'ai découvert ce petit jeu Bon en fait à vrai dire je le connaissais depuis longtemps De nom du moins Je l'avais jamais chopé à l'époque En fait à l'époque j'étais pas vraiment hyper encardé sur Enfin comme vous le savez Enfin je sais pas si vous le savez Mais enfin du moins Moi avant je vivais ma passion un peu dans mon coin Et donc je regardais pas trop forcément J'étais pas sur des groupes J'étais pas sur des forums J'étais surtout en train de tout ça Et du coup je savais pas vraiment J'étais pas au courant qu'ils avaient sorti un jeu Nightmare Busters en 2012 Du coup qu'ils avaient édité ce jeu là Et donc je l'ai chopé Bah il y a tout récemment en fait Parce que ça faisait un moment que ça me tentait Du coup à partir du moment où j'ai commencé un petit peu à apprendre que ce jeu existait etc Et donc je me suis chopé ce petit jeu tout simplement Qui était fait par la Super Fighter Team En gros de ce que j'ai compris c'est un jeu qui a été fait à l'époque de la Super NES Mais en fin de vie A priori Et il était presque terminé Je crois qu'il restait pas grand chose Mais bon ils ont peut-être pas eu le budget nécessaire pour le sortir en cartouche Et du coup Il y a des mecs C'est des français en plus Qui ont repris le projet Et qui ont décidé d'en sortir en boîte Apparemment c'est numéroté Moi j'ai le numéro 346 Voilà Il existait avant ça des cartes mode De Nightmare Busters Mais apparemment le jeu est moins abouti que cette version là Cette version là c'est vraiment la version ultime quoi De ce que j'ai compris Vraiment c'est de très bonne qualité Alors la cartouche est très étrange par contre C'est un style quoi En fait ils ont fait une cartouche à mi-chemin Entre une jaquette US Enfin une US et une pâle C'est très très bizarre Bon esthétiquement ça choque un peu Mais bon voilà Et la boîte est plutôt en mode US du coup Comme tu peux voir Alors ils ont pas eu le droit de mettre sur Super Nintendo Tu vois ils ont mis 16 bits vidéo game Avec la même police que la Super NES Bon voilà C'est franchement c'est cool C'est de très très bonne facture Il n'y a pas de soucis C'est juste que Pourquoi avoir pris l'exemple d'une jaquette US Bon T'as envie de dire c'est bizarre Sachant que c'est des français qui l'ont fait Tu vois Ils auraient pu faire un truc pâle du coup Mais bon En France en branle Quelque part ça va très bien La notice elle est nickel aussi C'est vraiment de très très bonne qualité On n'est pas dans le jeu Cartes mode dégueulasse quoi Ça c'est clair et net Voilà Voilà donc Je vais déjà vous lire la petite histoire Malheureusement elle est en anglais Je suis désolé Ils auraient pu écrire en français au moins Putain Bon alors On est parti Putain je crois que je comprends rien Voilà donc Mise à part la dernière phrase Je crois que j'ai rien compris Donc C'est une histoire Une histoire à la con Clairement De toute façon c'est comme d'hab C'est pas le genre de jeu Sur lequel je vais noter le scénario On s'en fout On est vraiment pas là Pour ça Les gars pas pour ce genre de jeu En tout cas Alors il s'agit d'un jeu D'un run and gun En fait Typiquement On pourrait dire Que c'est une sorte de metal slug Quelque part Mais avec une ambiance Qui n'a rien à voir Là on est vraiment loin De metal slug En termes d'ambiance Parce que ça n'a strictement rien à voir Tout simplement Tu contrôles des sortes de Bah tu vois Ils te mettent Des laits pro chaud Putain je n'ai pas regardé Ce que ça veut dire En anglais Mais qu'est-ce que c'est Ah c'est des lutins à la con Quoi peut-être Ouais c'est des lutins Ils ont des oreilles pointues Donc tu contrôles Des lutins à la con Tu peux jouer à deux simultanés Donc ça c'est génial Et qui te balance Qui balance des cartes Des cartes Un peu la gambit D'X-Men Qui balance des cartes Voilà Pour le style de jeu Donc on commence Tout de suite Par la technique Vous connaissez l'histoire Alors Bah évidemment 2012 oblige Je pense Enfin une dernière non Ça ne veut rien dire Parce qu'il aurait pu faire Un jeu de merde Il est magnifique Et évidemment Que là Ça déchire sa rate Ça déboite Vraiment Il y a même Tu sais Ça pourrait même Faire penser Un petit côté Disney Vite fait Je sais pas Ouais On dirait Ça pourrait me faire penser Un petit vieux jeu Disney Comme il y en a eu Les Mickey Casselope Illusion Genre de truc Enfin bon Il est magnifique De ce côté là Il n'y a pas de problème Il est coloré Il est fluide En termes de En termes d'action Quoi Ça Il n'y a pas Ça rame pas du tout Autant on l'a fait à deux Et du coup Non Ça ne me dit rien Ça n'a pas ramé Une seule fois Demain moi Après Beaucoup de niveaux Combien il y en a Je ne sais plus Mais ils sont variés En tout cas C'est ça qui est cool Tu peux te trouver dans un bateau Tu peux te retrouver dans la forêt Dans une cave Enfin une cave On se comprend quoi Dans une caverne plutôt C'est vraiment sympa De ce côté là Nickel Tu t'emmerdes pas Franchement c'est cool C'est varié du moins Et l'ambiance du coup Alors moi c'est là Où j'ai un petit souci Mais bon Ça n'a rien à voir Finalement avec la réalisation du jeu Mais j'accroche pas trop l'ambiance Franchement l'ambiance Tu vois Contrôler des lutins à la con Qui balancent des cartes Sur des gros fils de pute Franchement c'est Je sais pas Ouais C'est sympa Mais bon Moi je suis pas Je sais pas J'accroche pas trop au personnage En fait Alors bon Tu vois Il y a des trolls Des trucs C'est très sympa Une fois de plus Mais moi c'est pas mon style d'ambiance Donc après voilà Ça ne me donnait rien Rien des qualités du jeu C'est juste moi Ouais C'est pas l'ambiance Je kiffe à fond Voilà c'est juste ça Et donc sinon Bah techniquement Enfin réalisation Tout ça Je crois que j'étais à peu près tout 10 C'est magnifique Je lui mets un 8 sur 10 Evidemment là Je peux pas Je peux pas te mettre moins Ça serait vraiment Ça serait vraiment dégueulasse Ensuite La musique Alors là par contre Musique je suis pas très fan Tu vois Je te dis souvent Les musiques je m'en branle Ou alors c'est génial Mais là tu vois Je vais pas lui mettre Une note de merde Mais je vais lui mettre Un 6 sur 10 en musique Parce qu'il y a des musiques Qui sont pas agréables Vraiment Tu sais c'est un peu chiant Je sais pas J'ai pas J'ai pas accroché vraiment A l'ambiance musicale Termes de bruitage et tout Ça va Ça encore ça va pas trop choquer Mais Mais le Ouais Musique sans plus Ouais je sais pas Bah après voilà Un peu plus c'est un ressenti les gars C'est mon avis À vif là On y va direct J'y vais bien Ouais J'y vais comme ça avec vous Face à face Comme ça Eye to eye Gameplay Alors du coup Le gameplay Alors en gros Tu contrôles un mec Qui balance des cartes Tu peux les balancer en l'air Tu peux les balancer en face Je crois Tu peux pas les faire en diagonale Donc bon C'est quand même bien Parce que tu peux tirer Un peu dans tous les sens Que te dire Tu as une super attaque Qui est évidemment limitée Qui te permet De bien dégommer Ce qu'il y a à l'écran Et les boss aussi Sont assez sensibles Aux super attaques Du coup Ça marche bien Mais bon Elles ne sont pas éternelles Le truc que je dirais quand même C'est que Ah oui T'as une autre Un autre truc Tu peux faire un dash Aussi Le dash Il est aussi limité Si je dis pas de conneries Je crois Tu peux pas le faire quand tu veux C'est une sorte de micro Super attaque Je sais pas comment dire Je l'ai pas trop utilisé A vrai dire Peut-être J'ai déconné Mais bon Il est très rapide Ça booste Vraiment On s'emmerde pas Clairement Ça c'est sûr et certain Et Je finirai quand même Cette partie gameplay En disant Qu'il est Putain de dur Alors une fois de plus Vous savez bien Que je suis pas un super player Mais franchement C'est chaud quoi C'est chaud Tchêchon Putain Ah non C'est calaire quoi Non sérieusement Putain On a chié là Alors ça va On a chié parce que nous On est des gros faibles Là je l'ai fait avec un pote Alors c'est pas mon pote Que vous avez l'habitude de voir C'est pas Lucien C'est un autre pote Qui est trop timide Pour être devant la caméra Greg je t'embrasse Et bien en fait Donc ouais Le jeu si tu veux Nous comme des gros faibles Si on perdait Et puis en fait T'as de la chance Tu peux faire un code Qui te permet Après de revenir au stage Dans lequel tu as perdu Donc c'est comme ça Qu'on a pu boucler le jeu Mais putain Sans ce code là Alors putain Franchement c'est chaud quoi Après c'est les jeux de l'époque C'est pas une critique en soi C'est juste que Bah faut le savoir Si tu veux le faire Vraiment en mode En mode pur quoi Putain de A à Z Bah disons qu'il faut s'y accrocher Tu sais que c'est le jeu Faut le perfectionner Et puis Et tu passes des heures dessus Après tu le connais par coeur Forcément ça passe Mais disons que c'est pas comme ça Que tu vas le faire du premier coup Faut pas se nourrir Donc ce qui est cool Bah c'est que t'as au moins Un code qui te permet D'avoir un stage select Et Bah au moins ça te permet De revenir au niveau où tu étais Donc ça c'est plutôt bien Les boss sont assez cool aussi Pareil Il n'y a pas eu de Ah si t'en as un qui revient deux fois Quand même Il y a une petite répétition Sur un mec C'est le seul je crois Je crois que c'est le seul Mais ça va C'est pas méchant C'est pas méchant Donc globalement Vraiment cool de ce côté là Des bons boss Voilà Donc gameplay Bah je vais lui mettre 8 8 sur 10 Parce que de toute façon C'est compliqué aussi de mettre moins Faut pas non plus Vous allez vous dire Il fait toujours des avis à vif Sur des super jeux T'as pas totalement tort En fait le problème C'est que Si je fais un avis à vif Sur un jeu de merde Ça m'est arrivé là Récemment j'en ai testé un Qui était pas génial Et je me suis dit Je fais ou pas Et le truc c'est que J'aurais vraiment pas grand chose à dire Alors je vais voir Peut-être qu'à terme Je commencerai à vous mettre A vous parler des jeux de merde Dans les avis à vif Mais c'est vrai que Quand t'as vraiment un jeu de merde Bah déjà t'as pas envie D'aller jusqu'au bout Donc qu'est-ce que tu veux que je te dis Je vais te parler du premier niveau Je sais pas en fait A voir peut-être J'y réfléchirai peut-être Une autre rubrique On sait pas Donc je finis pour ce Nightmare Busters Que je vais lui mettre en conclusion Un 7 sur 10 Alors ça pourrait te paraître un peu bas Du coup avec tout ce que je t'ai dit En fait Ce qui me dérange Ce qui me dérange J'accroche pas l'ambiance Voilà C'est tout J'accroche pas l'ambiance C'est pas méchant Ça reste un jeu excellent 7 sur 10 C'est une bonne note évidemment Mais c'est juste pour l'ambiance Qui me casse un peu Je sais pas Je suis pas très fan Mais sinon voilà Techniquement Génial Gameplay génial Musique moyen Voilà Mais bon Ça reste quand même du bon Vous pouvez y aller Je vous conseille du coup De prendre De bien regarder Si c'est bien la version Si vous l'achetez La version Super Fighter Team Du coup Parce que c'est la meilleure Et oui Je ne peux que vous conseiller Bien évidemment Voilà J'espère que ça va Vous aura renseigné Sur ce magnifique titre En attendant Je vous fais des gros bisous Et j'espère vous retrouver Très bientôt Pour un prochain avis à vif Ciao Ciao